Par Larry Hodgson 10 octobre 2017 Mythe Horticoles, est-ce vrai que les aiguilles de pain acidifient le sol ? Les aiguilles de pain n'influencent presque pas l'acidité du sol. Photo, pixérez voici une légende horticoles très courante et persistante, que les aiguilles de pain, et d'autres conifères, acidifient. Le sol est qu'il ne faut alors pas les utiliser comme païs ni en mettre dans le compost. L'idée est qu'elles sont très acides et rendront alors le sol trop acide pour la culture de la plupart des plantes. D'ailleurs, beaucoup de jardiniers mélangent des aiguilles de pain au sol au pied des plantes qui aiment un sol acide, plantes acidophiles, comme les rhododendrons, les bruyères, les bleutiers et les hortensias, en pensant justement rendre le sol plus acide. Mais ils gaspillent leurs efforts, car en fait, les aiguilles de pain n'ont presque aucun effet sur l'acidité d'un sol. Pas si acides aiguilles de pain brunes, déjà beaucoup moins acides que les aiguilles vertes. Photo, Charles Rondeau, publico d'Ampicture. Net. Il y a deux raisons pour lesquelles les aiguilles de pain n'acidifient pas le sol et la première est qu'elles ne sont pas si acides. En fait, les aiguilles vertes sont généralement passablement acides. Mais déjà moins quand elles jaunissent, leur état quand elles tombent, et encore beaucoup moins quand leur décomposition est terminée. Si vous analysez le pH de gré d'acidité, des aiguilles de pain brunes assez décomposées, il est généralement entre 6,0 et 6,5. Plus. Alcalin que l'eau de pluie, normalement environ 5,6. Et le pH idéal pour la plupart des plantes est entre 6,0 et 7,0. Où est le problème ? L'échelle de pH va de 0,0, extrêmement acide, à 14,0, extrêmement alcalin. Illustration, olive à rose. FR pas beaucoup d'influence. L'autre facteur est que le pH des sols est très stable. Plusieurs agents, dont la microflore, agissent comme tampons pour maintenir le pH du sol où il est. Changer le pH d'un sol est très difficile et demande des applications importantes de produits acidifiants, comme le soufre, ou alcalinisants, comme la chaux. De plus, le sol tend à revenir à son pH d'origine si l'on ne fait pas des applications répétées. Veux, veut pas, c'est largement la roche-mer qui détermine le pH du sol et il n'est pas facile de le changer. L'application d'aiguilles de pin ou de tout autre pays ou amendement de sol résultant de la décomposition des produits végétaux n'aura qu'une influence tellement mineure sur le pH qu'elle sera difficile à détecter. Facile de faire la preuve Une analyse du sol permettra de découvrir la vérité au sujet du pH sous un pin. Photo, linette, flicker Il est facile de faire la preuve que le pH du sol n'est pas trop influencé par la présence des aiguilles de pin. Faites une analyse de sol sous un pin mature, et qui alors couvre le sol à son pied d'aiguille depuis des années, et une autre sous un arbre à feuilles caduque du même secteur qui n'a pas la réputation d'acidifier le sol. Le pH sera sensiblement le même, d'ailleurs probablement identique. Mais pourquoi les plantes ne poussent-elles pas bien au pied des pins ? S'il y a peu de végétation sous les pins, c'est à cause de leur racine superficielle et de l'ombre qu'ils jettent, pas à cause de l'acidité de leurs aiguilles. Photo, answer or, Wikimedia Commons Je sais que beaucoup de lecteurs vont s'opposer à ce que j'écris ici en insistant sur le fait que les aiguilles de pin doivent nécessairement rendre le sol très acide, sinon comment expliquer le fait que la végétation poussant sous un pin est si parsemée ? Mais il n'y a pas qu'une acidité excessive qui peut nuire à la croissance des plantes. Essayez de creuser un trou sous un pin et vous comprendrez rapidement la vraie raison de cette faible végétalisation. Les pins, et la plupart des autres conifères, produisent un amas très dense de racines juste sous la surface du sol. Ces racines absorbent rapidement toute la pluie qui tombe et tout minéral disponible dans le sol. Le sol sous un pin est donc sec et pauvre en permanence et peu de végétaux peuvent tolérer la présence de racines aussi dominantes. Cela explique leur difficulté à pousser sous un pin. L'autre facteur est que l'ombre est souvent dense sous un grand pin ou dans une forêt de pin. Une condition peu propice à la croissance. Des végétaux chlorophyliens Un pays très apprécié. Aux Etats-Unis, ballot de pays d'aiguilles de pin. Photo, Space Coast Landscape Supply. Comme saviez-vous que les aiguilles de pin se vendent comme pays aux Etats-Unis ? On trouve de gros ballots vendus sous le nom de Pin Stroh ? Ou Pin Needle Mulch ? C'est d'ailleurs le pays le plus populaire dans bien des régions. Curieux, n'est-ce pas, que les Américains jardinent avec les aiguilles de pin alors que les francophones ? On dira que la fausse information. Que les aiguilles de pin acidifient le sol les plus répandus dans les pays francophones. On les aiguilles de pin en horreur. Ou Et c'est en vain d'acidifier le sol des leurs plantes acidophiles avec elles. Et les feuilles de chêne aussi. Les feuilles de chêne non plus n'acidifient pas le sol. Mais déchiquetez-les avant de les utiliser. Comme pays, sinon leur décomposition sera très lente. Photo, très ici. Wikimedia Commons Ce que j'explique ci-dessus au sujet des aiguilles de pin est aussi vrai des feuilles de chêne, aussi souvent accusées d'être trop acides. Souvenez-vous tout simplement du détail suivant. Le pH naturel d'un sol est très difficile à changer et l'influence des feuilles décomposées ou en décomposition, en surface ou mélangées au sol, ne le changera pas pour la peine. Merci. Merci.